On les encourage ENFIN au lieu de se morfondre devant leur stupidité ! Bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui nous faisons le décompte d'un autre top 10 des décisions les plus intelligentes dans les films d'horreur. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les choix qui ont aidé les personnages de films d'horreur à survivre un peu plus longtemps. Si vous trouvez qu'il manque une scène ou un personnage, n'oubliez pas d'aller voir notre premier top 10 sur le sujet. Et bien évidemment, attention au spoiler ! Numéro 10, exploiter sa jambe coupée, Planète Terreur Si pour certains, perdre une jambe pendant une zombie apocalypse serait un drame, d'autres y voient une belle opportunité ! Sherry Darling utilise avec ingéniosité son moignon à son avantage plusieurs fois pendant le film. Comment demanderez-vous ? D'abord en utilisant sa jambe de bois, un pied de table, pour éliminer Quentin Tarantino, puis vers la fin lorsqu'elle s'équipe brillamment d'une mitrailleuse afin de terrasser des hordes de méchants infectés. À l'aide de ses talentes danseuses, elle chorégraphie le massacre et devient imbattable, donnant lieu à l'un des moments les plus absurdes du cinéma. Numéro 9, allumer les phares de la voiture dans le noir. Quand on affronte la personnification de la peur du noir, on devient vulnérable lorsqu'arrive la nuit. Diana ne peut être vue que dans le noir, et c'est de là qu'elle tire ses pouvoirs. Brett est repoussé et attaqué à chaque fois qu'il tente d'échapper aux griffes de cette créature cauchemardesque. Il se sert de la lumière de son portable pour éloigner Diana, avant de se faire coincer une fois de plus à l'extérieur. Mais cette fois, sa voiture est garée devant lui, et il active les phares grâce à ses clés. Super réflexe Brett. Numéro 8, brûler un livre pour créer une distraction misérie. Quand on est immobilisé et que personne ne sait qu'on a été kidnappé, on peut pas faire grand chose. Certes, la dernière tentative de Paul pour s'échapper n'est pas aussi élaborée que ses idées précédentes, mais elle a le mérite de fonctionner. Piégée et forcée d'écrire la suite du livre préféré de sa ravisseuse, Paul finit par y mettre le feu, juste après l'avoir fini, et détruit toutes les réponses qu'elle contenait. Si Annie tente désespérément de corriger la situation, Paul profite de la distraction pour mettre fin au cauchemar qu'il endure. Numéro 7, teindre un piège, Scream Girl. Atterrir dans son film préféré, ça doit être sympa non ? Enfin, vite fait si c'est un film d'horreur dans lequel on peut mourir pour de vrai. Piégé dans le grand écran, Max et ses amis doivent trouver un moyen de vaincre leur ennemi masqué, Billy. Ils décident de lui teindre un piège, de fabriquer des armes et de la tirer pour l'attaquer. Si le plan qui comprend des flèches enflammées et un saut d'essence est plutôt bon, beaucoup de ses amis meurent. Mais au moins, on a droit à une super scène d'évasion au ralenti, un classique du genre. Numéro 6, comme un gant, Evil Dead 2. Tant qu'il reste des membres, il reste de l'espoir, comme on dit. Forcé de se séparer de sa propre main possédée, H décide de profiter de la situation. Après tout, il doit encore affronter les Dead Hides, pas vrai ? Lorsqu'une force démoniaque vous détruit physiquement et psychologiquement, il faut être un peu dérangé soi-même pour arriver à combattre. Et parfois, ça signifie fourrer son moignon dans une tronçonneuse. Rien que ça. Espérons qu'il ne se gratte pas avec cette main-là. Prové. Numéro 5, coucher avec une prostituée. It follows. Être traqué par une force meurtrière et maléfique qui se transmet sexuellement, c'est chiant. Mais le pire, c'est que la seule façon de s'en débarrasser, c'est de la refiler à quelqu'un d'autre. On va pas vous faire un dessin, hein ? Mais quand la présence tue le nouvel hôte, la menace retombe sur vous. Comment gagner du temps ou arrêter complètement les progrès de ce démon ? En couchant avec une prostituée. Et c'est exactement ce que fait l'un des protagonistes. Problème réglé. Tant qu'on évite de réfléchir au nombre de personnes qui sont en train de mourir à notre place. All you can do is pass it along someone else. Numéro 4, mettre le pull, le tueur du vendredi. You've done your job well and mommy is pleased. Norman Bates, Freddy Krueger, Jason Voorhees. Tous ces méchants ont des problèmes avec leur maman. Ce que les gentils peuvent utiliser à leur avantage. Ginny est traquée par Jason dans le camp de Crystal Lake quand elle trouve un hôtel dédié à sa mère décédée. Ginny décide avec ingéniosité d'embrouiller le tueur masqué en portant le pull de sa mère dans l'espoir qu'il baisse sa garde et qu'elle puisse supporter le coup fatal. Bon, malheureusement il comprend la supercherie, mais il finit par mourir peu de temps après malgré tout. Enfin, s'il est vraiment mort. Numéro 3, utiliser l'environnement pour avoir l'avantage, pas un bruit. Être complètement sourde n'est pas un atout quand on est terrorisé par un envahisseur avec une arbalète dans une maison isolée. Maddy se sert de tout ce qu'elle peut attraper pour se défendre, et dans son cas, il s'agit de sa seule chance de survivre. Qu'elle prenne de l'insecticide, des tirs-bouchons, ou qu'elle utilise un détecteur de fumée pour assourdir l'assaillant, tout est utile pour arriver à le tuer. En tant qu'auteur, elle remanie toujours le scénario dans sa tête. Heureusement, elle se retrouve dans celui qui finit bien. Numéro 2, appuyer sur le gros bouton rouge, la cabane dans les bois. Ce film contient tous les clichés du genre, et c'est exactement pour ça qu'il est aussi divertissant. Quand Dana et Marty se retrouvent piégés dans une escouade armée, il n'y a plus qu'une chose à faire, déclencher le système de purge. A priori, c'est pas la meilleure alternative du monde, mais en tout cas, elle marche plutôt bien pour eux. Le bouton libère tous les monstres captifs, et on peut dire qu'il s'éclate à mettre tout ce petit monde en pièce. Pendant que Dana et Marty en profitent pour s'échapper. Mais une question subsiste. Qui a inventé un bouton pareil ? Numéro 1, prendre le coton de la chaise, Get Out. C'est crazy. Les bonnes critiques de Get Out sont amplement méritées. Le film aborde le racisme et les thèmes typiques de l'horreur autour d'un protagoniste très intelligent. Dès le départ, Chris trouve la famille chez qui il est assez chelou. Quand votre éventuelle belle-mère pratique l'hypnose et tente de vous rendre assez docile pour pouvoir réaliser une grève de cheveux, il n'y a qu'une chose à faire. S'assurer qu'on ne peut pas l'entendre. Chris prend le coton des accoudoirs de son fauteuil qu'il fourre dans ses oreilles pour rester en vie. Puis, il se libère et accomplit sa vengeance. Brillant. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.